Je vais vous montrer une petite vidéo du fonctionnement du Misfit Shine avec un smartphone Android qui est un peu moins complet que l'iPhone, ça fonctionne tout de même, il y a quand même une appli mais il y a un peu moins d'options que sur l'iPhone. Il y a une application qui s'appelle Shine que l'on lance. Il faut le Bluetooth activer bien sûr pour faire la synchro. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Il n'y a pas la notion d'activité, la seule qui est présente c'est l'activité sommeil, mais le Shine ne va pas détecter en tout cas avec l'application Android, si vous allez faire une session de vélo, de course, etc. Il n'y a pas possible d'avoir les sessions pour l'instant. Il n'y a pas également sur Shine toute la partie un peu réseau social où vous pouvez partager vos journées ou faire une petite course avec vos amis. Là on a vraiment les choses assez pures d'origine du Shine c'est-à-dire le nombre de pas, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de calories brûlées et donc l'objectif. Dans les réglages, on peut ajuster l'objectif. L'objectif c'est un nombre de points, un peu comme le nombre de fuel chez Nike qui ne compte pas forcément uniquement le nombre de pas ou autre, mais c'est une combinaison de vos activités. Parce que si vous faites du jogging automatiquement, ce n'est pas le même genre d'activité que de la marche tout simple. Et donc il y a un nombre de points à définir et que vous pouvez battre tous les jours ou pas votre objectif. Par exemple là j'ai mis à 1000 l'objectif, je vous donnerai dans l'article, mais voilà on peut voir en 1000 c'est à peu près on va dire 10 000 pas sur une journée puisque là on voit 860 du point pour 8 382 pas. Après ça dépend de l'activité, ce n'est pas exactement juste multiplié par 10. Donc on voit les calories, les kilomètres parcourus, le nombre de pas et pour le sommeil. Alors contrairement à l'iPhone où ça détecte automatiquement les sessions, que ce soit pour les sessions de jogging ou autre, pour le sommeil c'est pareil, ça ne détecte pas automatiquement. Il faut pour cela lancer soi-même une session. Donc en gros avant d'aller se coucher, on appuie 2-3 fois sur le Shine. Il y a des LED qui s'allument, qui font le tour du Shine. Alors en se réveillant le matin, on rappuie 3 fois pour dire que la session elle est terminée. Et l'application vous affichera donc le total de votre sommeil et le sommeil profond. C'est assez précis là-dessus, il n'y a pas de soucis. Encore une fois, comparé à l'iPhone, il manque la partie graphique. Là en gros, je sais que j'ai dormi 9h21 et que j'ai dormi 3h15 profondément. Mais je ne sais pas, sur l'iPhone, vous pouvez voir sur l'autre vidéo que j'ai réalisée, donc des graphiques avec les différentes situations de la nuit ou pour vos activités pareilles. Là-dessus, c'est vraiment juste chiffré, aucun graphique et aucun détail. Donc voilà, pour l'instant, c'est assez minimaliste sur Android, mais ça a au moins l'avantage de fonctionner. Donc si vous avez à la fois un iPhone et un Android, ça marche quand même sur Android. Contrairement à certains bracelets qui ne fonctionnent aujourd'hui que sur iPhone, comme le FuelBand, là on a quand même l'avantage d'avoir, au final, ceux qui veulent juste les choses assez simples de base, donc le nombre de pas, le nombre de kilomètres, etc. parcourus, ça suffira largement. Maintenant, c'est vrai qu'on en espère un peu plus dans une version future d'Android. A voir quand est-ce qu'elle sortira, parce que là, ça traîne un petit peu. Il y a eu une mise à jour qui est sortie il y a quelques semaines, qui apporte beaucoup plus de stabilité. Personnellement, je n'ai aucun bug sur cette appli Android. La synchronisation se fait parfaitement. Il n'y a pas d'erreur de Bluetooth ou autre. Il n'y a vraiment aucun souci. Le seul truc, c'est qu'elle est vraiment vide et pas du tout complète par rapport à la version iPhone. Donc voilà, on attend la prochaine mise à jour. Et on encourage les équipes de Miss 8 pour développer ça le plus rapidement possible. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, se passer des gens qui sont sur Android, c'est assez dommage. Surtout que l'iPhone 5S a déjà un podomètre intégré avec la puce. Donc il intègre avec l'application Nightmove. Et vous voyez, je vous ai dit, il n'y a pas d'erreur de synchronisation et un message d'erreur. Comme quoi, c'est toujours quand on parle qu'il y a un petit souci. Donc voilà, pour cette application, c'est assez simple. On peut ajuster l'objectif, activer quelques réglages du paramètre du Shine, définir son profil. Si vous faites 200 kg, vous faites 2,5 mètres, vous définissez ça dans votre profil, avec votre nom, votre mail, etc. Je trouve ça assez dommage, par contre, que comme Nike, il n'y ait pas une synchro avec une plateforme web. A la rigueur, moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas grand-chose comme données sur l'application Android du moment que je pouvais retrouver ces graphiques et autres, ou mes amis, le classement, etc. sur l'interface web. Mais je trouve ça assez dommage qu'il n'y ait pas d'interface web chez Misfit, comme sur le FIUBBAND, avec un petit résumé, qu'on puisse rajouter éventuellement des photos ou autre. S'il y a deux choses à améliorer, je pense que c'est la version Android, et peut-être une version web derrière, qui apporterait beaucoup plus d'options, comme Nike le propose. Sous-titrage ST' 501